Bonjour Dominique. Bonjour. Alors on a un petit rituel, c'est le petit chêle Chacha. C'est important, c'est le temps de Covid. Le gel Valtra qui va bien dans cette période. Bon c'est magnifique ici, on est dans quelle commune ? On est à Paimpol. Paimpol, quand on voit le paysage. Bon l'eau est froide quand même, on vient de faire trempette des pieds. On est au mois de mars. Oui c'est vrai, on est au mois de mars. Allez. Bon c'est parti. Trop bien, t'as un tracteur au bord de la mer. Ouais, on n'a pas voulu avancer dans le salle, on est resté sur le béton tranquillement. Et là, on va relonger un petit peu la côte d'après ce que j'ai compris. Hop, peut-être que je recentre mon guidage. Voilà. Et puis que je m'arrête au stop comme il se doit. J'étais peut-être un peu avancé. Bon, il n'y a pas trop de monde en ce moment. Bon le temps est un petit peu couvert, c'est toujours comme ça en Bretagne. Non. La semaine dernière, on avait un superbe ciel bleu avec un beau soleil. C'était magnifique. C'est un petit peu dommage. Ouais. Et le paysage ici. J'ai vu les petites maisons là. On a fait quelques images en drone. C'est magnifique. Qui derrière là. Derrière là. Ouais, là derrière ici. Il y a l'île de Brea derrière là. D'accord. Et ça c'est trop trop beau. Ouais, c'est magnifique. C'est grandiose. On a une côte très découpée, très sauvage. Et ouais. Un peu chauvin, mais... Moi, il faut que je fasse attention à où je passe. Alors là, je passe par des petits chemins. Et normalement, c'est la route. Donc ça devrait aller. Et ça se couvre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de trous. Alors Dominique, dis-moi, tu m'as rejoint ici dans le tracteur pour faire une petite interview au tracteur. Alors, on va déjà te présenter un petit peu aux personnes qui nous suivent. Tu es administratrice aux agriculteurs de Bretagne, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, agriculteurs de Bretagne, vous savez déjà un petit peu... Eh ben, on va le rappeler pour nos auditeurs. Voilà. Agriculteurs de Bretagne, c'est une association type loi de 1901, là. Donc, qui fait de la communication positive avec les agriculteurs. D'accord. À destination du grand public. Sur le secteur Bretagne, bien entendu. Sur la région Bretagne. Et voilà. L'idée, c'est que ce soit les agriculteurs qui parlent de leur métier. Oui. Aux consommateurs, entre autres. Et alors, vous, vous aidez en quoi? Vous leur donnez un accompagnement, des conseils, des formations, des lieux de rendez-vous? Voilà. Donc, il y a des formations qui sont proposées par l'association pour les agriculteurs qui veulent communiquer. Et on participe ensuite à des événements festifs type, par exemple, quand les festivals, les vieilles charrues, on aurait dû faire Brest 2020 l'été dernier. Et on va sur plein d'événements festifs pour rencontrer le consommateur. Ici, à Pimpol, on a le festival des champs de marins qui a lieu tous les deux ans. Oui. Et c'est pareil, on est présent. Et donc, on va à la rencontre du consommateur et on rentre en discussion avec eux à l'aide d'un petit quiz. Voilà. Et puis, des fois, on a des discussions hyper intéressantes qui s'engagent entre le consommateur et les agriculteurs. D'accord. Parce que l'intérêt, c'est que ça soit les agriculteurs qui aillent à la rencontre des consommateurs. Voilà. C'est ce qui va se passer aussi. Vous allez nous accompagner parce que vous êtes un peu partenaire dans notre aide d'organisation. Et on va se retrouver à Vannes donc samedi matin avec sûrement quelques agriculteurs de chez vous pour aller juste à côté du marché. Mais ça va être sur le port rue Gambetta, si je ne me trompe pas. Donc, samedi matin, s'il y en a qui suivent et qui veulent venir nous voir. Et là, vous avez un système de petit quiz, une petite camionnette qui permet d'engager la discussion et de poser des questions et de parler avec le public. C'est ça. On a différents dispositifs en fonction de l'événement auquel on va, qu'on adapte en fonction du public aussi qu'on a et qui nous permet d'engager des conversations avec les consommateurs, tout simplement. Et cette initiative existe depuis déjà quelques temps. Je pense que ce n'est pas nous. Alors, l'association est née en 2012. D'accord. Et aujourd'hui, on a 3500 adhérents individuels, agriculteurs et sympathisants. On a aussi des entreprises adhérentes qui soutiennent la démarche. Donc, tout ce qui est agro, agri et même des entreprises bretonnes qui veulent nous soutenir parce qu'ils se rendent compte que si l'agriculture n'existe plus en Bretagne, eux, économiquement, ça va être compliqué aussi. Par exemple, on a des restaurants qui nous soutiennent. D'accord. On avait un voyagiste aussi. En ce moment, c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc, voilà, il a un petit peu stoppé. Mais voilà, on a des entreprises. On a toutes sortes d'entreprises qui nous soutiennent, essentiellement agro, agri. Mais voilà, c'est de manière à être tous ensemble dans une même démarche positive de communication. Alors, est-ce que c'est aussi dû au fait que la Bretagne, l'agriculture en Bretagne a été fort décriée il y a quelques temps ? Il y avait des problématiques environnementales qu'on a mis sur le dos des agriculteurs, pas forcément toujours à bon escient. Mais est-ce que ça vous a poussé, vous aussi, à bouger dans votre communication et à vous obliger à justement vous renouveler, à apprendre à communiquer ? Vous avez plus d'avance que le reste de la France quasiment quoi ? C'est clair qu'à un moment donné, on s'est dit, on ne peut pas laisser parler de nous de manière négative comme c'était fait. Il fallait que ce soit nous qui reprenions la parole, justement pour dire vraiment ce qu'il en est. Moi je trouve que c'est essentiel que le consommateur puisse parler avec les agriculteurs en direct, qu'ils viennent sur nos fermes pour visiter. Moi je suis en élevage de porc. Oui justement, j'allais te poser la question, mais tu as quoi comme activité alors ? Du coup, ben voilà, on est éleveuse de porc là, à 20 minutes d'ici là. Et donc moi ça me tient à cœur de faire visiter mon élevage pour que le consommateur vienne voir vraiment comment se fait la production. Que ça ne soit pas tout le temps les médias qui parlent de nos productions pas forcément dans le bon sens quoi. Donc moi je veux rétablir la vérité. Après, je dis tout le temps aux visiteurs, vous voyez vous-même sur le terrain comment ça se passe, après vous faites votre idée. Oui. Mais au moins vous avez vu. Oui, le but du jeu c'est de faire venir les gens en disant vous avez des a priori, vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Voilà, c'est cela. Et là, pour le coup, c'est les vacances scolaires aussi dans la région là. Et donc avec Agriculteurs de Bretagne, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour les vacances scolaires, puisqu'on ne peut plus faire d'événements. Oui. C'est compliqué de rencontrer les gens aujourd'hui là. Donc on a initié Découverte à la ferme. Donc c'est un petit dispositif très simple. Sur ma page Facebook, j'ai fait une publication en disant c'est les vacances. Est-ce que ça vous dit de venir visiter un élevage de porc ? Voilà, venez nous rencontrer, discuter avec nous. Et puis voilà, j'avais fait un poste comme ça, mais j'ai eu un retour hyper positif. J'ai dû refuser du monde. D'accord. Mais ce n'est pas compliqué de faire visiter un élevage de porc ? En élevage de porc, côté sanitaire, on est très rempli à l'exercice. D'accord. Nous, côté normes sanitaires, on est... Il y a un principe. Le Covid ne nous a pas trop changé la vie dans le sens où on pratiquait déjà ça. Les mesures d'hygiène de base, on les connaît quoi. Donc ce n'est pas compliqué. Voilà, nous, chez nous, on se lave les mains dès l'entrée. On les sortent chaussures, les combinaisons, le masque, la charlotte, voilà. D'accord, il y a l'équipe en complet et on peut ainsi visiter. Alors, c'est des groupes de combien qui viennent ? Je ne prends pas plus de 10. Oui, c'est déjà pas mal de 10. Pas plus quoi. Pas plus parce que, voilà, deux familles, voilà. Et alors, les gens viennent en famille ? Ah là, pendant les vacances, c'était des familles. D'accord. C'était vraiment chouette et moi, je trouve ça hyper positif parce qu'on sent les gens ravis de pouvoir venir nous rencontrer, voir les petits cochons, comprendre, caresser les animaux, leur donner à manger, etc. Et puis, nous, on sent, comme moi, ça me fait vraiment du bien de sentir cette énergie positive quand je fais des visites comme ça, mais moi, je suis reboostée à chaque fois. Oui, parce que de temps en temps, on est attaqués par les médias. Il y a encore des émissions il n'y a pas longtemps qui sont sorties, qui ont bien choisi leur thématique, qui ont bien filtré les informations qu'ils voulaient passer. Et ça fait toujours mal aux tripes, quoi, parce que c'est vrai qu'on se dit, c'est dingue, on fait des efforts, on fait des progrès, ils repassent encore les mêmes histoires. Et là, de retrouver un public qui va regarder, qui va écouter, qui va être intéressé, curieux, c'est vrai que ça doit être toujours revitalisant quelque part, quoi. Moi, ça me fait énormément de bien et du coup, voilà, on a besoin d'être dans le positif, quoi. Voilà, et ça, c'est vraiment un moyen très simple, parce que, voilà, on ne fait que montrer ce qu'on fait et les gens… Et c'est là qu'on se rend compte que le public n'est pas aussi… que le grand public n'est pas aussi méchant que ce qu'on pourrait croire. Au contraire, ils sont souvent ouverts, curieux et plutôt à la recherche de renseignements. Ils ne comprennent pas tout avant de venir et après, ils se rendent compte que, bon, pour finir, c'est peut-être pas l'image que certains médias pourraient leur mettre en avant, quoi. C'est clair, hein. Moi, je leur dis toujours, je veux que vous sortiez de chez moi, que ça soit clair dans votre tête, quoi. Oui. Posez les questions, il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de questions idiotes, posez-les. Posez-les et puis on vous répondra sans sourciller, quoi. Et puis moi, ce que je trouve intéressant dans nos métiers d'agriculture, c'est qu'on évolue tout le temps. Oui. Et on est en… c'est vrai, on est en… En perpétuel mouvement. En perpétuelle évolution, quoi. Et ça, c'est pas tellement… Mis en avant. Mis en avant dans les métiers, hein. Non, on veut parfois nous enfermer dans une agriculture bucolique. Ah oui, mais la technologie, ça a un sens à votre travail, quoi. Ben non, ça nous apporte des renseignements, des techniques. Ah oui, complètement. Et ça… Et on n'est pas arrêté sur des systèmes, quoi. Non. Je veux dire, on est tout le temps… Il n'y a pas de modèle. En réflexion. Chaque exploitation a aussi son histoire, sa situation géographique, ses débouchés. Et bien, la sensibilité de l'agriculteur, quoi, qui fait que c'est différent, quoi. Moi, je suis fille et petite fille d'éleveur de porcs. Alors déjà, quand je dis ça, ça pose le cadre. Mes grands-parents ont commencé, quand on travaillait dans une petite ferme traditionnelle bretonne, hein. Voilà, il y avait une dizaine de vaches, deux truies, la basse-cour, les chevaux, pour travailler la terre, une dizaine d'hectares, poids. Et puis, voilà, ils vivaient chichement de ça, quoi. Après, la génération de mes parents sont arrivés. Ils se sont dit, dans les années 60, mais attendez, nous, on ne va pas continuer à vivre dans ces conditions-là. Ils aspiraient à notre mode de vie, quand même. Donc, ils ont tout de suite, ils ont assez vécu le feeling pour la production de porcs. Et donc, ils ont développé l'élevage de porcs. Et puis, nous, après, dans les années 90, on s'est installés. On a repris l'élevage que nos parents ont développé. Et puis, voilà, quand on est nés là-dedans, quand je dis, on a une histoire, on n'est pas là par hasard. Ouais, tout à fait. Et ça, les gens, quand ils entendent ça, ils disent, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, là. Ouais, ça met du sens. Ça met du sens. Et puis, maintenant, moi, je leur dis, on est toujours en réflexion. Voilà, on écoute la demande sociétale. On a des projets. Voilà, on cherche. On cherche, on cherche. Alors, normalement, on a des questions qui devraient être arrivées. Je ne sais pas si elles sont arrivées sur le téléphone. Sur mon téléphone. Ils nous avaient dit qu'ils n'en avaient qu'en pour un instant. Ça y est, les questions sont arrivées. Alors, ici, on est à Plurivo. Ouais. On est déjà passés tout à l'heure. On est passés visiter la ferme de Loïc-Conan. Ah oui. Vraiment très intéressant au niveau aux tomates. Alors, deux hectares sous serre. Ouais. Bon, la route est barrée, mais en réalité, ça passe. Non. Ou c'est déviation. Non. Je vais prendre la déviation. Parce que si c'est plus loin, je ne suis pas bon. Allez. Bon, alors, normalement, il faut lire les questions à haute voix. Ok. Alors, moi, je ne les connais pas. D'accord. C'est Jean-Baptiste et Mélanie qui s'occupent de ça. Donc, et puis après, on discute sur la réponse. Et puis, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne réponse en général. Mais voilà. Alors, c'est le Tomato Quiz. C'est le Tomato Quiz, vu qu'on était chez Loïc, forcément. Aujourd'hui, c'est le Tomato Quiz. Ok. Alors, pour que les tomates du coin soient bien rouges, il faut. Réponse A. Un colorant rouge à base de betterave et de frais tagada et un peu de soleil. Réponse B. Se dorer la pilule sur la plage de Pimpol et grignoter les algues vertes pour l'apéro. Alors, réponse C. De l'amour pour ces tomates, de l'eau et des radiateurs géants. Et réponse D. Leur montrer les fesses de Thierry. C'est peut-être ça qui marche le mieux. Ouais, c'est ce qu'on dit. Il faut se mettre tout nu devant ces tomates pour les faire rougir, c'est ça ? Bon, je ne sais pas si la dernière réponse pourrait être bonne. Je ne sais pas si elle rougirait ou pas, mais... Alors, quelle serait la réponse la plus proche de la réalité ? La plus proche de la réalité ? Même si, à mon avis, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas franchement de bonne réponse. Mais bon, de l'amour pour cette tomate, je pense la passion de l'éleveur de tomates, si on peut le dire. De l'eau, des nutriments. Il manque les nutriments quand même. Il faut bien qu'elle mange ça. Pour une plante, il faut quand même du soleil, il faut de l'eau, des nutriments, du gaz carbonique aussi, parce qu'elle va pomper le gaz carbonique. Et que j'ai pu voir ça tout à l'heure et comprendre dans l'interview. C'est vrai que la tomate pompe le gaz carbonique par la photosynthèse et puis elle emmagasine du carbone. Donc quelque part, elle nettoie la planète aussi. Elle diminue les gaz à effet de serre. Et je pense que l'amour, c'est important. La passion. Et quand on est éleveur de cochons, j'imagine que c'est pareil. Il faut être passionné par son métier. C'est clair. Après, je pense que moi, ça doit transparer parce que souvent, les gens me remercient pour ma passion. D'accord. Et après, parfois, on dit oui, mais bien-être animal, il y a des éleveurs qui ne sont pas dans leur métier. Moi, je pense qu'avec les évolutions des choses, moi, je n'étais pas très intéressé par l'élevage de Torillon que je faisais mon père. J'ai arrêté parce que ce n'était pas mon truc. Voilà. Et ceux qui n'ont vraiment pas ça dans le sang, économiquement, à un moment donné, ils se sont retrouvés charrettes et ils ont arrêté. C'est ça. Ceux qui sont restés, je pense que c'est ceux qui aiment ça et qui l'ont. C'est des métiers de passion. C'est des métiers de passion parce que sinon, on ne peut pas faire autrement. Après, on a des qualités de vie aussi à la campagne. On nous trouve un intérêt. On travaille beaucoup. On est beaucoup présents sur l'exploitation, mais on a aussi notre organisation que l'on maîtrise nous-mêmes. Et puis après, on sait ce qu'on fait. On sait pourquoi on le fait. Ça a du sens. Complètement, oui. C'est des métiers passionnants. Voilà. Ça, c'est clair. Bon, on passe à la deuxième. Alors, la deuxième. Alors, pour être un bon salarié, il faut... Réponse A. Des pectoraux de compète, la tête de Tom Cruise et le corps de Shakira. Ah bon ? Pourquoi ? Réponse B. Avoir de la motivation à revendre, envie de se salir les mains et d'apprendre sur le terrain au lieu de lire l'encyclopédie. Ah. C'est un peu plus sérieux. Ah, c'est un peu plus sérieux, oui. Réponse C. Manger de la confiture de tomates au petit déjeuner, salade de tomates à midi, gâteau de tomates au goûter et une soupe de tomates pour le dîner. C'est pas une solution, oui. Réponse D. Travailler comme un dingue pour espérer rencontrer Thierry d'aujourd'hui. Décidément, à chaque fois, ils m'en mettent une louche, là, c'est pas possible. Non, mais c'est ça, la notoriété. Oui, pareil. Bon, alors, quelle réponse on peut mettre en avant ? Là, il y a quand même une réponse qui se rapproche de la réalité. Avoir de la motivation, envie de se salir les mains, de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, quoi. Envie d'y aller, d'apprendre sur le terrain au lieu de lire l'encyclopédie. Voilà, la formation sur le terrain, c'est important, hein ? Oui, oui, oui. Quelque part, c'est vrai que quand on veut travailler, alors, ça dépend des métiers de l'agriculture, mais... Alors, j'imagine que pour être éleveur de porcs et pour être porché, il faut avoir beaucoup de connaissances. Ouais. Et donc, pour entrer dans un élevage où ça s'acquiert avec le temps, aussi ? Ouais. Nous, on aime, ouais. Moi, je trouve que... Il y a deux écoles, hein. Il y en a qui souhaitent avoir des gens déjà hyper formés. Ouais. Mais parfois trop formés à une façon de faire. Voilà. Et d'autres qui préfèrent former sur le terrain leurs salariés. Après, hein, c'est... Après, ce qu'on leur demande quand on reprend les réponses, c'est oui, de la motivation, forcément. Ouais, ouais, je souhaite de la motivation. Savoir se lever le matin, avoir envie de découvrir, parce que c'est aussi un métier de découverte. Être curieux, ouais. Quand on dit qu'il faut des muscles, ben non, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de muscles. Maintenant, physiquement, que ce soit les femmes ou les hommes, on n'a pas besoin d'avoir une carrière du tonnerre. Il y a moins à importer. On a quand même simplifié les métiers. Après, si on prend... Alors, je ne sais plus ce qu'il m'avait mis la tête de Tom Cruise. Alors, est-ce qu'il faut une grande intelligence ? Alors, je ne sais pas si c'était la réponse, mais... Il faut essayer d'être un peu logique et un peu du joc, mais on n'a pas besoin d'être sortis de Saint-Cyr non plus pour... Je pense qu'il y a de la place pour... Pour beaucoup de types de métiers. Pour plusieurs types de profils, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Il n'y a pas de profil type, c'est comme il n'y a pas d'agriculture type, quoi. Non. Et on a besoin de tout le monde. Quand je suis dans mon élevage, chacun trouve sa place et... Ça ne pose pas de problème, quoi. Ouais. Et c'est combien de personnes dans l'élevage, alors ? Chez nous, on a... Donc, on est trois associés. D'accord. Moi, mon mari et mon cousin. Ouais. Et on a trois salariés à plein temps, deux à temps partiel et une apprentie. D'accord. Ouais. Ça fait quand même déjà une belle équipe, quoi. En fait, c'est une ferme... Voilà, on a 600 truies sur l'élevage naisseur-engresseur. Donc, ça veut dire que tous les animaux qui naissent à Kermariens, c'est la ferme de Kermariens, sont élevés à Kermariens. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah ouais, donc c'est de A à Z. De A à Z, ouais. Ouais, parce que parfois, il y a des naisseurs, parfois, il y a des engresseurs. Voilà. Et là, c'est la totalité. Mais quand on prend le nombre de personnes et le nombre de truies pour finir, finalement... Voilà, c'est cohérent. À la tête, il n'y a pas d'incohérence, quoi. Non, non, c'est complètement cohérent. Bon, alors là, on passe dans un petit chemin. Hop, et une petite route sympathique. Ça va ? Merci, monsieur, qui s'est garé. Il y a plein de petites maisons sympas, là. Oui. Je pense que nos auditeurs regardent en même temps le paysage. Ça doit être plutôt pas mal. Ouais, vraiment, des petites vallées encaissées, là, hop. Et ça, c'est vrai que moi, c'est pareil. À la ferme, on est à 6, maintenant, à travailler. Et j'ai fait le rapport il n'y a pas longtemps. On est sur 150 hectares. Ouais. Les gens qui nous disent, ouais, mais c'est une grosse ferme, c'est plus familial. Ben, si, je suis avec mon épouse, mon garçon. Ouais, ouais. Trois salariés. Ouais. Plus des salariés temporaires. Ouais. Si je divise les 150 par le nombre de salariés, ça fait 30 hectares par personne. Ouais, mais c'est ça. C'est ce qu'avaient mes grands-parents. Ouais. Donc, en réalité, on n'est pas… Quand on dit des plus grosses fermes, oui, c'est des structures qui sont réorganisées, parfois à plusieurs, mais en même temps, ce n'est pas des choses du tout hors normes, quoi. Non, ben non. Et puis, quand chez nous, à Camaria, on a toujours été en société, à plusieurs, c'est aussi pour avoir une qualité de vie à côté. Parce que l'élevage, on ne peut pas fermer la clé, on ne peut pas fermer la porte. C'est tout le temps, 7 jours sur 7. Ouais. Donc, si on veut prendre un peu de temps libre, il faut s'organiser. Et c'est important d'être bien dans sa tête et d'avoir un peu de temps libre pour pouvoir bien s'occuper de ses animaux aussi. Ouais, c'est super. Un éleveur qui n'est pas bien dans sa tête, il ne peut pas avoir des animaux qui sont bien dans leur tête non plus. Non, 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 non. Bon, allez, on a encore une question ou deux ? Je ne sais pas combien ils nous en ont mis, là. Alors, je vais te dire… Souvent, c'est trois, mais j'ai l'impression qu'ils nous en ont rajouté. Il y en a trois aujourd'hui. D'accord. Alors, si un agriculteur avait une lampe magique et un génie pour exaucer un vœu, il demanderait… Réponse A. Pour que tous les Français aient confiance en leurs agriculteurs. Réponse B. Pour qu'Élise Lucet s'installe sur une exploitation à Pimpol. Ils en ont des bonnes avec Élise Lucet. Réponse C. Pour que nos animaux et nos plantes ne soient jamais malades. Réponse D. Pour qu'Emmanuel Macron voit le prochain invité VIP des interviews tracteurs. Il veut essayer de demander à Emmanuel Macron de venir faire l'interview tracteur. Pourquoi pas ? Ça ne serait pas mal, hein ? Ça pourrait être pas mal, hein ? Oui, ça pourrait être pas mal, oui. Réponse B. Alors, quelle réponse ? Réponse A. Pour que tous les Français aient confiance en leurs agriculteurs. Ça, c'est notre… On en aurait besoin, hein ? Réponse B. Voilà. Un agriculteur de Bretagne, tu vois, c'est vraiment un peu l'essence de l'association. L'idée. Tu vois qu'on essaye, en discutant avec le consommateur, qu'on essaye de recréer le lien, quoi. De renforcer le lien. D'accord. Ouais, ouais, ouais. De renforcer le lien, parce que… Mais moi, je le vois, à chaque fois qu'on a des discussions ou des visites à la ferme, mais qu'est-ce que les gens sont rassés à la frappe, quoi. Ouais. Ouais, c'est là qu'ils voient la réalité du métier. Ah, regarde, comme c'est joli. Ah oui. Voilà. Petit cours d'eau. Ouais, avec un moulin. Dommage qu'on n'a pas le drone ici à côté. Ouais, c'est magnifique. C'est vallonné, hein ? Ouais, ouais, ouais. 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 Et tu peux remarquer qu'il y a quand même pas mal de bois. Oui. Hein ? Est-ce que ça, c'est souvent quelque chose aussi ? On nous dit… Voilà… Il y a de moins en moins d'armes. Mais non, on a plus de bois tous les ans. Je crois qu'on récupère l'équivalent de la ville de Paris en bois en plus. Parce qu'il y a plus de bois qu'il y en avait au moment de la Révolution française. Ouais. En France. Et donc, quand on dit, ouais, il faut reboiser ou si ou là… Alors, certes, il faut l'entretenir et puis peut-être, pourquoi pas en agroforesterie, mais on est quand même dans une… enfin, dans un pays où… Ah ouais, il y a des mois. Et puis, on ne l'exploite pas de façon, j'allais dire, déraisonnée. C'est toujours réfléchi aussi. À la limite, c'est même parfois sous-exploité. Le bois, il n'est parfois pas géré suffisamment. Ouais, clairement. Pour des forêts privées ou des parties, voilà. Ouais, on a une belle… un bel environnement. Ouais, mais dans la région ici, je trouve qu'il y a vraiment des belles zones boisées. Ouais, ouais. Entre la mer, j'allais pas dire la montagne, mais le vallonnement, les zones boisées, c'est vraiment des beaux paysages. Plein de chemin de randonnée. Ouais. C'est vrai ? Ça, c'est une activité qui prend de plus en plus ampleur dans la région. Ouais, ouais, nous aussi, c'est vrai que… Même en Haute-France, alors, je pense qu'on est dans les deux régions les plus caricaturales. Moi, je suis dans les Hauts-de-France, donc forcément, c'est le nord, c'est froid, il pleut. Ça veut dire la Belgique. La Bretagne, forcément, on dit toujours qu'il pleut. Mais c'est pas vrai, il ne pleut pas tout le temps. Et oui, il y a peut-être des pluies plus intensives, une pluiométrie plus grosse, mais il y a aussi des magnifiques journées, et puis… En fait, en Bretagne, c'est plus… quand il se met à pleuvoir, tu sais, ça dure un peu, là. Oui. C'est pas… on n'a pas de catastrophe, en fait. Non, mais c'est plus régulier. Mais c'est très régulier, c'est pour ça qu'on a une agriculture aussi qui est si développée que ça, parce qu'on a un climat qui permet… l'arrosage, il est naturel. Ouais, en plus, il n'y a du coup pas besoin d'irrigation. Non, on a… ben nous, on utilise la nature, voilà, telle qu'elle… Parce qu'elle vous a bien doté quelque part. Voilà, clairement, c'est ça, quoi. Mais il y a aussi du soleil, parce que sinon, les plantes pousseraient pas, quoi. Voilà. Et on est vraiment une région qui est vraiment bien adaptée pour la culture, l'élevage… Ouais, en tout cas, moi, je suis en train de découvrir ça et c'est vraiment, vraiment sympathique. Bon, ben, je vais te dire merci beaucoup pour… ah, là, on a un champ de choux fleurs, non ? Je me trompe ? Ouais, c'est ça. Je vais te dire beaucoup… merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ce bout de chemin. Moi, je vais continuer et puis te laisser un peu après. Ok. Alors, s'il y a des gens qui veulent retrouver un peu les actions d'Agriculteurs de Bretagne, j'imagine qu'il y a un site internet ? Ouais, il y a un site internet. Sur les réseaux sociaux, on est présents. Facebook, Twitter, Instagram… Et puis s'il y a des agriculteurs en Bretagne qui veulent rentrer, j'allais dire, dans la démarche, ou alors des entreprises aussi, pourquoi pas ? Tout à fait. On est aussi, j'ai oublié de souligner, les communes qui nous soutiennent. Il y a quelques… Ouais, d'accord. Et là, on est passé à la 210 communes qui nous soutiennent. Ah ouais, 210 communes aussi. Ouais, ouais. Donc ça, c'est… Il y a un vrai lien avec les citoyens aussi, avec les communautés quoi. Ouais, ouais. Il y a une vraie démarche et c'est vraiment enthousiasmant. Bon, bah en tout cas, retrouvez ça sur les réseaux. Donc en suivant les liens, j'essaierai de mettre les liens ici en dessous. Ou sinon, vous tapez « agriculteurs de Bretagne » et vous trouvez forcément sur les réseaux sur lesquels vous vous trouvez aussi pour suivre un petit peu les infos. Et puis, nous, on va continuer tout doucement encore un petit bout. Et puis, en tout cas, merci pour avoir participé. Et puis, bravo pour ces actions de communication. Je pense que l'agriculture le mérite. Ben, merci de nous avoir invités sur le Tracteur Tour là. Et franchement, c'est une très belle initiative et bravo. Ben, merci. Allez, on va dire au revoir à nos auditeurs. Ouais, au revoir. Et puis, vous pourrez suivre les autres épisodes, bien entendu, sur la chaîne YouTube en vous abonnant. Vous allez cliquer et puis vous appuyez sur la cloche. Comme ça, vous avez toutes les infos. Allez, on vous laisse et puis on vous dit à bientôt. Ciao, merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501